1 Corinthiens chapitre 10 Or je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en moshé, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait, or le rocher était le machia. Mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux, qu'Élohim trouva son plaisir, car ils furent abattus dans le désert. Or ces choses sont devenues des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme eux-mêmes les ont convoitées. Et ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qui il est écrit, le peuple s'assit pour manger, et pour boire, et ils se levèrent pour jouer. Et ne nous prostituons pas, comme quelques-uns d'entre eux se prostituèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un jour. Et ne tentons pas le machia, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent et furent détruits par les serpents. Et ne murmuraient pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, et périrent par le destructeur. Or toutes ces choses leur sont arrivées en exemple, et elles ont été écrites pour notre avertissement, nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Que celui donc qui pense être debout, prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Mais Elohim qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez loin de l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes, jugez-vous-mêmes de ce que je dis. La coupe de bénédiction, que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Machia? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps du Machia? Parce que nous qui sommes nombreux, sommes un seul pain, et un seul corps, car nous sommes tous participants de ce seul pain. Voyez Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices, ne sont-ils pas associés à l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose. Ou que ce qui est sacrifié à l'idole, soit quelque chose. Mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non à Elohim. Or je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Excitons-nous la jalousie du Seigneur. Sommes-nous plus forts que Lui? Toutes choses sont légales pour moi, mais toutes ne sont pas utiles, toutes choses sont légales pour moi, mais toutes n'édifient pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, de la viande sans faire des recherches, à cause de la conscience, car c'est au Seigneur qu'est la terre, et sa plénitude. Mais si quelqu'un des incrédules vous invite, et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qui sera mis devant vous, sans faire des recherches à cause de la conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci est sacrifié aux idoles. N'en mangez pas, à cause de celui qui l'a révélé, et à cause de la conscience, c'est au Seigneur qu'est la terre, et sa plénitude. Or je dis, la conscience, non la tienne, mais celle de l'autre. Car pourquoi ma liberté, est-elle jugée par la conscience d'un autre? Et si par la grâce, j'en suis participant, pourquoi suis-je blâmé pour ce dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire d'Élohim. Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'assemblée d'Élohim, comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés.